Il est 8h10, soyez les bienvenus dans la Matinale RCF. Ce matin, notre grande invitée est photojournaliste, reporter de guerre, Afghanistan, Irak, Syrie, Yémen, Birmanie. Elle a couvert beaucoup des lieux de conflit de la planète. Depuis 15 ans maintenant, avec son appareil, elle va au plus près des hommes et des femmes qui vivent ou survivent dans la guerre. Ses reportages ont été plusieurs fois primés. En octobre dernier, elle a reçu à Perpignan le vis-à-d'or du Festival international de photojournalisme pour son dernier reportage au Yémen. Bonjour Véronique de Vigry. Bonjour. Sur Twitter, vous vous présentez comme photographe de guerre, mère de deux enfants, blonde et pas stupide. Vous confirmez ? Oui, je confirme. Vos photos sont publiées par les plus grands magazines. On les découvre actuellement dans un album de Reporters sans frontières, sans photos, pour la liberté de la presse. Vous êtes une voyageuse, souvent entre deux avions. Vous étiez il y a quelques semaines en Syrie, vous avez enchaîné avec l'Égypte et là, vous revenez du Brésil. Qu'est-ce que vous avez vu au Brésil ? Au Brésil, j'étais avec toujours Manon, ma compagne de plumes. Et on a fait un sujet pour Paris Match sur le carnaval off, le carnaval des gangs dans les favelas. Et ensuite, on est allé en Amazonie, on a fait un reportage sur les militantes indiennes qui se battent pour sauver leur forêt contre notamment le nouveau président Bolsonaro. Vous avez déjà sélectionné les photos qui seront publiées ? Non, pas encore. Je les ai remises à Marie-Claire et c'est elles qui vont faire l'éditing et ça sera publié normalement en juin ou juillet. Allez, un scoop, une photo ? Non, là je ne peux pas dire. Non, c'est trop dur. Bon, tant pis. Je voudrais qu'on parle de la photo de couverture de l'album de Reporters sans frontières. C'est une image presque classique, on pourrait même dire une vierge à l'enfant. C'est une femme assise sur une chaise, elle a l'aide son enfant. Mais ce qui attire l'attention, c'est le fusil d'assaut posé à ses côtés. Cette femme, c'est une combattante kurde ? Cette femme, c'est une pêche merga, c'est une kurde venue d'Iran qui vit au Kurdistan et qui a décidé de prendre les armes pour lutter contre Daesh malgré sa maternité. Et en fait, c'est une image qui résonnait pas mal pour nous avec Manon. À cette époque-là, on venait toutes les deux d'avoir des enfants jeunes et tout le monde nous disait, ça y est, maintenant vous allez arrêter vos conneries, vous allez arrêter de voyager. Et en fait, non, cette image, je trouve qu'elle prouve qu'on peut être mère, mais aussi continuer ce qu'on fait. On peut continuer à se battre et au contraire, l'un n'empêche pas l'autre. En fait, elle nous expliquait qu'elle, elle se battait pour l'avenir de ses enfants. C'est compliqué à prendre comme photo ? Non, pas spécialement, non. Il faut gagner la confiance et tout ? Oui, en fait, c'est un peu à chaque fois quand on prend des photos, il faut essayer de rentrer dans l'intimité des gens. Mais une fois qu'ils ont décidé de s'ouvrir à nous, il n'y a pas de raison et puis il faut toujours faire ça avec une approche la plus humaine possible. Non, je crois qu'elle était assez... Enfin, elle savait très bien que je prenais la photo, elle était OK. La photo, elle date de 2014 ? Oui, c'est ça. Vous savez ce que cette femme est devenue ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Non. On ne peut pas garder contact avec tous les gens qu'on photographie, ce n'est pas possible ? Avec certaines personnes, on peut. Après, on ne peut pas garder le contact avec tout le monde et puis on ramène assez de fantômes dans ses valises pour couper certains liens. Sinon, ça fagocite trop. En ce moment, ces femmes Peshmerga, elles ont du souci ? En fait, les Kurdes, en général, qui se sont battus contre Daesh, que ce soit en Irak ou en Syrie aussi, sont un peu abandonnés par la communauté internationale. Ils ne savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés très bientôt. Véronique de Vigry, je voudrais qu'on parle d'une photo plus ancienne, celle-là. Nous sommes en Afghanistan en juillet 2006. Vous êtes chez les talibans et c'est le portrait d'un homme du Mullah Omar. C'est ce jeune homme très beau. Oui, c'est la première fois où j'avais rencontré les talibans en 2006. On avait réussi à être accepté par un des chefs talibans qui s'appelait Mullah Najib. Et ça, c'est un de ses combattants. On vient d'arriver et je le vois avec ses yeux verts assez beaux. Et je sais que c'est toujours surprenant parce qu'on a toujours l'impression qu'on va rencontrer un ennemi, des méchants, qui sont souvent déshumanisés. Et c'est perturbant, c'est choquant. On se retrouve toujours face à des humains. On finit par avoir de l'empathie ? Je ne sais pas si c'est de l'empathie, mais on ne peut pas justifier ce qu'ils font. Mais c'est quand même des jeunes hommes de 18, 19 ans qui étaient plutôt avec leur téléphone portable. À un moment, je me souviens qu'il y en a un, il y a une sonnerie qui sonne et c'est Britney Spears. Oups, I did it again. Et c'est un des talibans qui a ça sur sa métier. C'est toujours très étonnant de se retrouver face à des êtres humains. Dans l'album de Reporters sans frontières, il y a des montages parallèles entre des photos de talibans et des photos de soldats américains. C'est la même jeunesse quelque part ? Oui, en fait, c'est un peu ce que j'avais voulu essayer de montrer. C'est au lieu de m'appuyer sur leurs différences, mais plutôt sur leurs similitudes. Parce qu'en fait, quand j'étais allée aussi embarquer avec les GI américains, j'avais aussi plein de préjugés sur ce que c'était ces Américains. En gros, je ne les aimais pas. Je trouvais qu'ils faisaient n'importe quoi en Afghanistan. Et pareil, on se retrouve embarqués avec eux à passer des jours et des jours sur des FOB, des camps d'opération. Et on se retrouve aussi face à des jeunes hommes. Et en fait, on se dit que dans un monde, dans un autre monde, ils auraient pu être potes. Il y a quelque chose de fascinant dans la guerre ? Oui, bien sûr, il y a quelque chose de fascinant dans le conflit. Tout est extrême, tout est extrêmement... Les gens se retrouvent à faire des choses qu'ils ne feraient pas s'ils n'étaient pas dans ces situations d'urgence. Dans l'horreur comme dans le bien ? Oui, exactement. On est poussé dans ces retranchements. Je trouve que parfois, dans la guerre, on pourrait presque dire que c'est un révélateur d'humanité. Comment est-ce que vous choisissez les conflits que vous allez couvrir, que vous allez photographier ? Tous les conflits m'intéressent a priori. Après, il y en a qui sont plus faciles que d'autres à couvrir. Mais c'est toujours intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on doit en arriver là ? Pourquoi ? Et quand on va sur place, on comprend mieux ? Non, souvent, c'est encore plus complexe que ce qu'on croyait. Mais ça permet de sortir de la vision un peu manichéenne, tout en noir et blanc, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Et une fois qu'on est sur place, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe. Quand vous photographiez vos photos, vous les faites pour qui ? Alors, je les fais d'abord pour les gens que je prends en photo. J'essaye de rendre justice à ce qu'ils m'offrent, leur instant de vie à ce moment-là. Parfois, c'est des vrais canailles que vous photographiez. Oui, mais après, moi, je trouve que ce n'est pas inintéressant d'aller à la rencontre de nos ennemis ou des rebelles. Parce que déjà, apprendre à les connaître, c'est un pas vers la compréhension. Et peut-être la compréhension, c'est déjà un premier pas vers la résolution du conflit. Véronique de Vigris, je voudrais qu'on parle de ce reportage au Yémen pour lequel vous avez été primée à Perpignan. Vous avez beaucoup photographié les enfants au Yémen. Ils sont les premières victimes de cette guerre qui a fait, je crois, 10 000 morts. Oui, alors au Yémen, nous, c'était surtout que dans le nord du Yémen qui était interdit aux médias par la coalition, et notamment l'Arabie Saoudite, qui n'avait pas du tout envie de voir des journalistes mettre leur nez dans ce qui se passait là-bas. Et c'est une population qui est complètement piégée, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont bombardés par le ciel, par la coalition. Il y a un embargo très très dur, donc ils sont assiégés, ils ne peuvent pas sortir. Et en plus, à l'intérieur, ils subissent le régime autoritaire des outils. Et ils ont en plus l'impression d'être complètement oubliés par la communauté internationale. Et avec Manon, on a surtout voulu montrer ce que c'était que de vivre au quotidien dans une telle situation. Et on a choisi de montrer plus les enfants, parce que déjà, c'est les premières victimes. Mais aussi, avec les enfants, on ne peut pas nous dire, oui, mais ils ont ça parce qu'ils font partie de tel groupe ou tel groupe. Avec les enfants, clairement, c'est des victimes innocentes. Et donc, ça coupe court à toute discussion sur... C'est à cause du parti qu'ils ont pris. Alors, vous montrez des enfants soldats, vous montrez des enfants à l'hôpital. Il y a aussi des photos qui sont presque insoutenables. Je pense à ce petit bébé dans une bassine pour être pesé. Oui, alors il y a des photos comme ça, qui ne sont pas belles à voir. Moi, je trouve que c'est des photos nécessaires. C'est un peu ce que j'appelle des photos coup de poing. C'est celles qui vous estomacent pour un peu réveiller les consciences. Quand on a l'impression qu'elles ont besoin d'être un peu secouées. Quand vous êtes face à ces enfants qui sont en grand péril, vous pensez à vos propres enfants ou au contraire, surtout, vous vous compartimentez ? Non, bien sûr, on ne peut pas s'empêcher. On n'est pas des machines. Donc, évidemment qu'on est touché. Et puis, il n'y a pas de honte à prendre des photos en pleurant. Ça vous arrive, ça ? Oui, ça m'arrive. De prendre la maman dans ses bras après et d'essayer de lui expliquer qu'en espérant que cette photo va être publiée à l'extérieur et que ça va changer quelque chose. Mais vous le croyez, ça, qu'une photo peut changer les choses ? J'aimerais bien vous dire oui, mais je ne suis pas sûre. Mais par exemple, parfois, ça peut aider. Le dernier reportage en Syrie qu'on a fait, on a retrouvé des orphelins de djihadistes français qui se sont retrouvés entre les mains de deux femmes d'Aïsis qui les ont pris parce qu'il n'y avait plus leurs parents. Et les photos qui ont été publiées dans Libération ont été vues par des membres des familles de ces enfants. Qui les ont reconnus. Qui les ont reconnus et qui ont pu se regrouper et demander au Quai d'Orsay de les ramener. Et elles sont rentrées en France. Enfin, ses enfants, cinq enfants sont rentrées en France. Et voilà, on sait qu'ils sont mieux avec leur famille qu'à être trimballés dans des camps alors qu'ils sont déjà traumatisés. Donc parfois, on peut un peu améliorer. Mais surtout, je pense que le plus important, c'est qu'on ne pourra plus dire qu'on ne savait pas. Véronique de Vigry, quand vous rentrez chez vous, comment vous faites avec la guerre ? Vous arrivez à laisser dans votre sac à dos et à retrouver vos enfants tout sourire ? Non, mais clairement, on rentre avec des fantômes dans nos valises. Mais après, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Manon. Donc c'est vrai qu'on est amis. Donc on peut aller débriefer autour d'un verre. On peut s'en parler. C'est un bon échappatoire. Mais après, oui, on ne revient jamais tout à fait comme on est parti. Mais je crois qu'on le sait. Ça fait partie du métier. Je crois qu'au Yémen, vous vous êtes retrouvée coincée. Est-ce que vous avez des règles très strictes pour ne pas vous mettre en danger ? Ou finalement, ça fait partie du métier ? Alors, oui, ça fait partie du métier. Après, je crois que mon meilleur garde-fou, c'est Manon. On parle beaucoup de quand je vais faire certaines photos qui vont être un peu dangereuses. Elle va me dire, bon, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Est-ce que tu es sûre ? Et si on pense qu'on en a vraiment besoin, on va essayer de faire en sorte de baliser le plus possible le terrain pour que j'aille. Et puis parfois, on va dire non, mais vraiment, ça ne vaut pas le coup et on va laisser tomber. Donc, on fait surtout à l'instant. Et autant, avant d'avoir des enfants, je prenais toutes les photos valaient le coup. Et maintenant, je vais vraiment essayer de me focaliser sur des photos qui vont apporter quelque chose au reportage. Véronique Devigry, on vous a posé la question des milliards de fois, mais quelles sont les portes qui s'ouvrent plus facilement et celles qui sont définitivement fermées quand on est une femme reporter de guerre ? Alors, être une femme reporter de guerre, contrairement à ce qu'on croit, c'est beaucoup plus confortable que ce qu'on peut imaginer. Par exemple, surtout au Moyen-Orient, ça ouvre les portes à l'autre moitié de l'humanité qui sont les femmes. Par exemple, pour aller au Yémen, on a été obligé d'être passé illégalement du sud au nord. Et le seul moyen de le faire, c'était d'être caché derrière des burqas à l'arrière d'une voiture. Parce que sur les checkpoints, en fait, on ne parle pas aux femmes. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et c'était en fait le seul moyen de faire ça. Et d'autre part, comme on est des femmes, on ne représente pas un danger. On est moins effrayante et donc on est plus en sécurité. Aujourd'hui, une rétrospective de votre travail est disponible grâce à l'album Sans Photo pour la liberté de la presse. De quelle façon, pour vous, la liberté, cette liberté est-elle menacée ? Alors, aujourd'hui, je trouve qu'elle est encore plus menacée qu'avant. Disons que notre métier n'est plus vraiment respectable. C'est toujours à cause des médias que tout se passe. Et c'est toujours nous qui avons mal fait les choses. Mais il y a plein, enfin, on le sait, on a plein de collègues qui sont aujourd'hui emprisonnés, torturés, juste parce qu'ils ont fait leur métier. J'étais juste avant en Égypte. Et juste parce que je prenais des photos d'un pont de toit, on s'est fait arrêter par la police, au commissariat pendant 8 heures. C'est le consul qui est venu venir nous chercher. Enfin voilà, il y a encore plein, plein de pays où on essaye de museler les journalistes. Quand le consul, monsieur le consul, se déplace pour venir vous chercher, on se sent comme une ado, pris la main dans le sac ? Non, mais il était hyper sympa. Mais on est surtout hyper contentes qu'il vienne, parce qu'on sait que s'il ne vient pas, on va y rester un petit moment. Et puis en Égypte, il y a quand même eu un journaliste italien qui a été arrêté par la police et dont le corps a été retrouvé plus tard. Donc, non, on est très reconnaissantes. Mais non, non, mais il était très, très gentil. Il a même accepté d'attendre qu'on sorte tous les trois avec notre fixeur, même si ça ne faisait pas partie de ses prérogatives. Véronique de Vigry, vous photographiez la guerre. Vous n'avez jamais pensé à photographier la paix ? Ah, mais je ne photographie pas que la guerre. J'aime bien aussi faire d'autres sujets beaucoup plus positifs. Mais c'est vrai qu'il y a des guerres, il faut en parler, il faut les faire découvrir, les dénoncer. Je crois que dans tous vos reportages, vous nous avez beaucoup parlé. Vous êtes accompagnée par Manon Kéru Brunel, c'est votre amie. L'amitié dans votre métier, c'est une valeur importante ? C'est même plus que ça, c'est primordial en fait. Je pense que la moitié des reportages qui sont dans l'album, je ne les aurais pas faits sans Manon. Avec Manon, on va beaucoup plus loin toutes les deux ensemble. Et on se protège. Et ça rend tout le reportage beaucoup plus agréable à faire, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus facile. C'est ma soeur de plume, vraiment. Votre soeur de plume. Merci beaucoup Véronique de Vigry d'avoir été notre grande invitée ce matin. Je rappelle qu'on peut découvrir vos photos dans cet album de Reporters sans frontières, sans photos pour la liberté de la presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada